J'ai réalisé ce petit tutoriel parce que certains d'entre vous qui venaient d'acheter un ordinateur avec Windows 8 et qui découvriait ce système d'exploitation m'ont expliqué qu'ils avaient des problèmes et des difficultés pour retrouver leurs raccourcis sur le bureau. Alors ce qui laisserait penser que Windows 8 aurait peut-être modifié cette possibilité qu'offraient tous les systèmes d'exploitation de Windows. Et bien non, les icônes des raccourcis n'ont pas disparu du bureau de Windows 8. D'ailleurs, la possibilité d'afficher les raccourcis sur le bureau, comme je le dis là, c'est un des éléments récurrents des systèmes d'exploitation de Microsoft. Et même si la représentation de Windows 8 avec ses deux pages, sa page accueil et sa page bureau, offre le moyen de conserver un bureau propre, et bien on a quand même la possibilité d'y créer des raccourcis. D'ailleurs, en ce qui me concerne, vous voyez, voilà mes écrans d'ordinateur. Celui de gauche, c'est Windows 8. Mon ordinateur Windows 8, l'écran est totalement propre parce que je n'y crée des icônes qu'au moment où je travaille dessus. Quand j'ai fini, je les fais disparaître. Et les icônes d'accès aux différents dossiers, fichiers ou applications, ils sont sur la page accueil de Windows 8, ce qui fait que ça dégage le bureau. Et je pense que c'est très bien comme ça. Vous voyez à droite, c'était mon ordinateur Windows 7 avec les raccourcis que j'utilisais. Et bien vous voyez, j'avais même créé des petites fenêtres en couleur de manière à repérer les différents types de raccourcis que je mettais sur le bureau. Alors, pour retrouver ces raccourcis habituels avec Windows 8, il existe plusieurs possibilités. Au départ, bien entendu, quand on ouvre son ordinateur pour la première fois et qu'on n'a rien dessus, généralement, seule l'icône représentant la corbeille apparaît sur le bureau. Et on va voir qu'il est très facile à partir de l'arrière-plan d'y ajouter d'autres icônes basiques, ceux que l'on avait l'habitude d'utiliser avec nos systèmes d'exploitation anciens, ou antérieurs. On verra aussi qu'il existe une autre méthode très simple qui va au-delà des possibilités de la précédente, et qui permet toujours à partir de l'arrière-plan de placer n'importe quel raccourci vers un dossier, un fichier, qui peut être présent sur un disque d'enregistrement qui est connecté à votre ordinateur. On verra aussi qu'il est toujours possible de créer un raccourci à partir de l'explorateur Windows, ou d'une page web comme on le faisait précédemment. On verra aussi que l'outil de recherche de la page d'accueil de Windows 8 permet lui aussi de créer des raccourcis sur le bureau, et c'est quelque chose en plus qu'apporte Windows 8 dans cette manipulation. Alors en conclusion, il n'y a rien de changé dans le monde de Microsoft concernant la création très utile, ma foi, des raccourcis sur son bureau ou à proximité. Et même si Windows 8 offre avec sa page d'accueil d'autres moyens de retrouver facilement ses applications, ses dossiers, ses fichiers, ses liens favoris, etc., et bien certains qui sont habitués au système ancien aiment bien avoir leurs raccourcis sur le bureau. C'est ce que nous allons voir maintenant. Voilà, alors j'ai ouvert Windows 8, et quand il est ouvert pour la première fois, vous n'avez pas forcément cette image d'arrière-plan, mais vous avez un bureau qui est vide et dans lequel généralement il n'y a que la corbeille. Alors la première chose à faire pour créer les icônes qu'on en avait l'habitude de voir sur son bureau, et bien on va n'importe où sur la page bureau, on fait un clic droit et on va dans personnaliser. Quand vous faites personnaliser, vous ouvrez le panneau de configuration avec la page apparence et personnalisation qui s'affiche, et vous avez à gauche un menu qui s'appelle changer les icônes du bureau. Donc vous cliquez sur changer les icônes du bureau, ça vous ouvre une fenêtre, et vous voyez que dans cette fenêtre, effectivement, ce sont les différents paramètres des icônes du bureau, et vous avez ordinateur, fichier, etc., réseau, panneau de configuration et corbeille, et seule l'icône corbeille est cochée. Donc ça veut dire que seule parmi ceux-là, la corbeille apparaît sur le bureau. Maintenant, si vous voulez faire apparaître les autres, en particulier l'icône ordinateur, qu'on avait depuis un certain nombre de systèmes d'exploitation, qu'on aimait bien avoir apporté, soit dans le menu démarrer, soit sur le bureau dans certains cas, et bien il suffit de le cocher ici. Les fichiers de l'utilisateur, c'est la même chose. Le réseau, si vous êtes connecté, et le panneau de configuration. Voilà quatre ou cinq éléments que vous pouvez mettre directement sur votre bureau, si vous le jugez utile. Moi, je ne le trouve pas forcément nécessaire, donc je ne le mets pas, je mets simplement la corbeille, c'est ce qui était proposé au départ. D'autre part, vous pouvez aussi changer l'icône. Si les icônes qu'on vous propose ici, qui sont les icônes natives de Microsoft ou Prespa, vous pouvez toujours changer l'icône, en allant dans le menu ici, changer l'icône, ça vous ouvre une fenêtre avec différentes propositions que vous pouvez faire défiler. Si là-dedans, un icône vous convient mieux que ceux qui sont proposés au départ, vous le choisissez, vous faites appliquer. Si ça ne vous va pas, vous pouvez même encore faire mieux, vous pouvez créer vos propres icônes, alors c'est une autre histoire, mais vous pouvez créer vos autres icônes, et vous allez en parcourir. Ça vous ouvre votre explorateur, vous allez rechercher les icônes que vous avez créées, et vous pouvez les choisir et les mettre à la place des icônes qui vous sont proposées. Moi, ce n'est pas le but, donc on va annuler tout ça, et on revient sur la fenêtre paramètres des icônes, et je laisse l'icône corbeille, et je fais OK. OK. Ensuite, je vais fermer cette page panneau de configuration, et mon bureau se retrouve avec la corbeille, comme on l'avait dit précédemment. Voilà, c'est une première méthode pour mettre les icônes basiques, je vais dire, sur le bureau. Et puis, si on veut aller au-delà de ces icônes basiques, on va continuer à faire la même chose. Donc, on va faire un clic droit sur le bureau, et là, au lieu d'aller dans personnaliser, on va aller dans nouveau. On va faire nouveau, et vous voyez, nouveau raccourci. Nouveau raccourci, à ce moment-là, vous avez ici la possibilité de rentrer le nom d'un élément, et le chemin d'un élément. On vous dit, créer un raccourci, pour quel élément souhaitez-vous créer un raccourci ? Donc, si vous connaissez par cœur l'emplacement, vous pouvez le taper. Sinon, vous allez sur parcourir, vous ouvrez votre explorateur, et dans l'explorateur, vous allez aller chercher le dossier là où il est placé. Et dans ce dossier, je vois, par exemple, que j'ai un fichier qui s'appelle les filtres ADSL, bon, peu importe, je clique dessus, je fais OK. Ensuite, je fais sur suivant, on me repropose le nom qui était le nom du dossier à l'origine. Si je veux le changer, je peux le changer, ici. Vous voyez, il s'appelle les filtres ADSL.do, je peux l'appeler les filtres, par exemple, .doc, simplement. Et je fais terminer, et vous voyez que je retrouve le raccourci du fichier sur le bureau. Donc, si je l'ouvre, vous voyez, c'est un document Word, et je retrouve le document en question. Voilà, c'était une méthode. Alors, je vais le supprimer, parce que je n'ai pas besoin de ça. Je fais un clic droit dessus, supprimer. On me dit, vous voyez, voulez-vous vraiment passer le raccourci dans la corbeille ? Ça veut dire que ça va placer le raccourci, mais pas le fichier en question. Donc, je fais oui, et il disparaît du bureau. Bon, alors, maintenant, il est toujours possible aussi, comme on le faisait avec les autres systèmes, plus anciens, avec XP, etc., de créer un raccourci à partir de l'explorateur. Alors, par exemple, je vais ouvrir mon explorateur Windows. Vous voyez, je vais aller dans mes images, par exemple. Puis, je vais aller dans mes photos. J'ai animaux sauvages, mettons. Puis, je veux placer les mains de ces fichiers sur le bureau en raccourci. Vous voyez, j'en ai un qui s'appelle TIR. Je clique dessus, je fais un clic droit. Et je vais faire envoyer vers le bureau, créer un raccourci. Ça, vous connaissez certainement. Je ferme. Et sur le bureau, vous voyez ici, j'ai mon raccourci vers le tigre. Si je clique dessus, ça m'ouvre l'image du tigre en question. Ça, on avait l'habitude de le faire. Eh bien, ça continue avec Windows 8. Ça n'a pas changé. Alors, il y a peut-être autre chose aussi que je vais vous montrer. Là, c'est toujours quand on a ouvert son explorateur Windows, je vais aller chercher, par exemple, un document ici. J'en ai ici qui s'appelle Calendrier dynamique. Bon, je vais sélectionner ce document. Et là, au lieu de faire un clic droit, Envoyer vers, parce que je pourrais le faire, je fais un clic droit, Envoyer vers le bureau. Ça me créerait un raccourci vers ce fichier. Si je veux avoir le dossier parent du fichier, c'est-à-dire le dossier qui s'appelle Documents, je vais aller sur la barre d'adresse qui est ici. Donc, j'ai sélectionné mon calendrier. Je vais sur la barre d'adresse, je fais un clic droit. Et vous voyez, j'ai copié l'adresse qui apparaît. Copier l'adresse. Je copie l'adresse. Je referme. Je retourne sur le bureau. Je fais un clic droit. Et j'ai, quelque part, ici, collé le raccourci. Collé le raccourci. Eh bien, vous voyez, ça m'a créé le raccourci, non pas du fichier, mais du dossier parent du fichier. Vous voyez, si j'ouvre, je retrouve le dossier qui était au-dessus du fichier. Et ça permet, de cette manière, de créer un raccourci vers un dossier parent si on a envie d'aller chercher plusieurs documents qui sont dedans sans remonter sur l'aborescence du disque. Donc, je vais le supprimer également. Même chose, je supprime le raccourci et non pas le dossier, bien entendu. Oui. Donc, il va passer dans la corbeille. Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on savait faire avec les autres systèmes d'exploitation. Et enfin, il existe une dernière méthode que nous apporte Windows 8, qui n'existait pas sur les autres parce que les autres n'avaient pas cette fonctionnalité. C'est d'aller sur la page d'accueil. Alors, pas tout à fait. On va sur la barre des charmes, vous savez. Le menu charmes, c'est ce fameux menu qui s'affiche quand on met son curseur en haut à droite. Et on descend. On a ici un menu recherché. Je clique sur Rechercher. Donc, il y a, voilà, j'ai la barre de recherche qui s'affiche. Dans cette barre de recherche, je vais chercher, par exemple, un fichier musique. Je sais que j'ai un fichier qui s'appelle Samba. Je ne sais pas trop où il est. Mais je vais taper Samba ici. Samba. Et voilà. Et tout de suite, en quelques fractions de secondes, ça me trouve le fichier qui s'appelle Samba. Alors, maintenant, vous voyez, je vais cliquer, par exemple, sur la petite loupe qui est ici. Et ça m'ouvre une fenêtre avec Résultats pour Samba. Alors, Samba, c'est un mot, évidemment, qu'on retrouve dans beaucoup d'applications de Windows, de Windows Store. Donc, on le retrouve ici. Mais là, on retrouve quand même ici mon fichier musical Samba en web. Donc, vous voyez, voilà. Je vais faire un clic droit dessus. Ça m'ouvre la barre des menus qui est en dessous, de la page d'accueil, là. Vous voyez, ici, j'ai Ouvrir le dossier ou Copier le fichier. Donc, je vais faire Copier le fichier. Je clique sur Copier le fichier. Je reviens sur le bureau. Et là, quelque part sur le bureau, je vais faire un clic droit. Et vous voyez, je vais faire Coller le raccourci. Je ne fais pas Coller parce que sinon, ça aurait collé le dossier. Je veux coller simplement le raccourci. Donc, je fais Coller le raccourci. Et vous voyez, ça m'a créé un raccourci ici. Si je l'ouvre, si je clique dessus, ça va m'ouvrir le fichier en question. Voilà. Et vous voyez, ça m'a bien ouvert ce fameux dossier musical, là. Voilà. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'avec Windows 8, on a bien entendu toute la possibilité de créer des raccourcis sur son bureau. Je vais supprimer aussi celui-là parce que je ne veux pas le conserver. Moi, je veux garder mon bureau propre. Donc, voilà. Ce petit tutoriel est terminé. C'est pour vous dire que Windows 8 n'a pas empêché, bien entendu, la création de raccourcis sur son bureau. Et puis, il y a peut-être encore une petite chose que j'ai oublié de vous dire au début. J'aurais dû vous le dire au début, mais je vais vous le dire maintenant. Il faut faire très attention à quelque chose. C'est que si vos raccourcis n'apparaissent pas sur votre bureau, c'est-à-dire que vous faites toutes les manipulations que l'on a vues précédemment, et malgré ça, vous constatez que votre bureau est vide et rien ne s'y affiche. Alors ça, ça ne vient pas du tout du système d'exploitation, mais ça vient du fait que vous n'avez pas paramétré l'affichage des raccourcis sur le bureau. Et on va terminer ce tutoriel en regardant ça. Et je vous montre tout de suite comment on fait. Donc je reviens sur le bureau. J'aurais dû vous le montrer au tout début, mais bon, peu importe, il vaut mieux tard que jamais. Donc on fait un clic droit, toujours pareil, quelque part sur le bureau. Et vous allez dans le premier menu qui apparaît ici, qui s'appelle affichage. Et vous voyez, quand vous êtes dans affichage, vous avez grandes icônes. Alors grandes icônes, vous voyez ce que ça veut dire. Icônes moyennes ou petites icônes. Vous avez réorganisé automatiquement les icônes, ça va vous les placer par ordre alphabétique. Aligner les icônes sur la grille, puisque vous savez que vous avez une grille de réglage qui apparaît aussi, qui existe dans Windows. Donc bon, ça va aligner les icônes sur la grille. Ça veut dire qu'ils seront tous à la même hauteur, il n'y aura pas de décalage si vous le cochez. Et vous avez surtout affiché les éléments du bureau. Donc si aller ficher les éléments du bureau n'est pas coché, aucun dossier ne pourra avoir un raccourci sur le bureau. Donc bien entendu, si vous voulez que des raccourcis s'affichent sur votre bureau, il faut cocher cette fonctionnalité. C'est très important. Alors je le répète, clique droit, affichage, et vous cliquez sur afficher les éléments du bureau. Et vos raccourcis apparaissent à nouveau, et en particulier la corbeille, plus tous ceux que vous aurez placés ultérieurement. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que pour vous ça ne posera pas de problème. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Mais surtout, n'oubliez pas de faire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire de cocher le menu Afficher les éléments du bureau. Sinon, votre bureau sera vide. Et c'est peut-être ça d'ailleurs que certains voulaient me dire. Sous-titrage ST' 501